Prise d'otage interminable dans le 12e arrondissement de Paris. On est encore dans une phase de négociation, précis ce matin sur RMC Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Depuis hier après-midi, un homme armé d'un couteau retient une femme dans une boutique. Il a relâché une autre otage hier soir vers 22h. Tout le quartier autour de la rue d'Aligre est bouclé depuis une dizaine d'heures. Les habitants ont dû passer la nuit dehors, comme Clara qui témoigne ce matin au micro-RMC de Nicolas Trenot. J'habite juste à côté. Ça s'est passé au 21 et moi je suis au 23. C'est une quincaillerie qui est utilisée par tout le monde, tous les commerçants, etc. J'ai pensé à moi, je suis juste à côté, ça aurait pu m'arriver aussi. Ma nuit, elle s'est passée au café. Des petits sommes de temps en temps, sur la table, voilà. C'est incroyablement long, oui. Surtout que vers le soir, il faisait froid et tout ça. Heureusement que ce café, il était ouvert.